Bonjour, vous et bienvenue sur votre chaîne de review et d'édito préféré, singe pourpre. Aujourd'hui, on va parler de la remasterisation de Spider-Man, de Marvel's Spider-Man, qui était sorti en 2018 sur PlayStation 4, et donc remasterisation sur PlayStation 5. Un retour par la petite porte qui s'est fait sur PlayStation 5 pour profiter de la technologie de la PS5, voir ce que la console est capable de faire, en termes essentiellement de puissance graphique. Il s'agit bien évidemment d'une sortie Game of the Year, puisque tous les DLC qui sont sortis depuis sur PlayStation 4 sont inclus dans ce remaster, ainsi que tous les costumes qui étaient sortis jusque-là aussi. Et avant de rentrer dans le lard sur ce que j'ai pensé de ce remaster de Spider-Man, je pense que c'est important de faire un petit point sur l'accessibilité du jeu. C'est chaotique ! J'ai l'impression que Sony et Insomniac Games ont tout fait pour qu'accéder à ce jeu ce soit le plus compliqué possible et pour que plus personne ne comprenne rien. Si vous possédez votre Spider-Man original sorti en 2018, vous ne pourrez pas profiter d'une mise à jour, qu'elle soit gratuite ou même payante, pour pouvoir jouer à votre jeu sur PlayStation 5. Il fonctionnera en rétro-compatibilité, mais pas en version remaster. Si vous possédez la version Game of the Year qui était sortie sur PlayStation 4 un petit peu plus tard et qui comprend elle aussi tous les DLC et costumes sortis jusque-là sur PlayStation 4, vous ne pourrez toujours pas profiter d'une mise à niveau, qu'elle soit gratuite ou payante, vers cette version remaster. Pour jouer à Spider-Man en remastered édition, vous avez deux options. Soit vous achetez la version boîte de Miles Morales ultime à 80€, qui comprend et cette version remastered est donc du coup l'add-on Miles Morales. Soit vous avez acheté Miles Morales sur PlayStation 5 par exemple, et dans ce cas-là, Sony va vous proposer une offre pour acheter le remastered directement sur la boutique PSN, juste à côté du Miles Morales que vous avez acheté. Ou bien encore, vous avez acheté Miles Morales sur PlayStation 4, une mise à niveau gratuite vers Miles Morales PlayStation 5 vous sera proposée, et suite à cette mise à niveau, vous aurez le droit à accéder à l'achat de ce Spider-Man remastered. Pour accéder à Spider-Man en remastered, vous l'aurez compris, il faut avoir pris Miles Morales. Vous ne pouvez pas acheter le remastered en solo sans avoir pris Miles Morales à côté. Je sais, c'est pas fou, parce que même moi je me suis fait avoir sur Twitter, et j'en avais parlé en mode que le jeu était quand même vachement cher tout seul. Non, la page du magasin qui s'affiche lorsque je vais sous l'onglet de Spider-Man remastered, c'est la page du magasin de la version Game of the Year à 50€ sur PlayStation 4. Donc, pas du tout le remastered non plus. Fort heureusement, si vous êtes dans le cas où vous avez pris Miles Morales, et que du coup vous possédez également ce remastered, Insomniac a fait un petit rétro-pédalage, puisqu'il avait été annoncé à la sortie que les sauvegardes du Spider-Man PlayStation 4 n'étaient pas transférables sur PlayStation 5 pour en jouir sur la version remastered. Il y a eu du rétro-pédalage, maintenant c'est possible, vous pouvez récupérer votre sauvegarde sur ce nouveau Spider-Man remastered, avec la nouvelle tête de Peter, tout ça. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que quand vous lancerez le jeu, si vous aviez déjà joué au Spider-Man sur PlayStation 4, ou même le Spider-Man PS4 sur PS5, en transférant vos sauvegardes, un nouvel onglet de trophées va s'ouvrir et vous débloquerez tous les trophées que vous avez déjà débloqués sur PS4, mais du coup sur PlayStation 5. Voilà, petite astuce pour les chasseurs de trophées, ça fait toujours plaisir. Bon, et qu'est-ce qu'il apporte concrètement ce remastered, qui est très difficile à obtenir par rapport à la version standard du jeu ? Bon, comme je vous l'ai précisé, il y aura tous les DLC, que ce soit le DLC de Black Cat, celui de Hammerhead, ou celui de Silver Sable, qui était le tout dernier à être apparu, des DLC qui sont super sympas, au demeurant comme au demeuré, et qui vous permettent d'étendre un petit peu l'histoire que vous avez découverte dans le Spider-Man original. Mais surtout, ce Spider-Man remastered, on sent que ça a été une volonté d'en faire pas tant une vitrine technologique, un petit peu quand même de la PlayStation 5, mais aussi une version de test. On a vraiment l'impression qu'ils se sont amusés à tester la puissance de la PS5 sur ce jeu en particulier. Tout comme Spider-Man, Miles Morales, vous retrouverez trois modes de jeu. Un premier mode qui vous permet de jouer en 4K raytracing, mais du coup en 30 images par seconde. Un second mode qui vous permet de viser les 60 images par seconde avec une 4K dynamique. Et enfin, un tout nouveau mode qui apparu très récemment, le même que dans Miles Morales, qui vous permet d'avoir une définition un peu plus réduite, mais du coup du raytracing et les 60 images par seconde. On retrouve une prise en charge de la DualSense, une prise en charge plutôt limitée et assez feignante, puisque en réalité on va retrouver certes quelques vibrations de meilleure qualité que ce qu'on avait sur DualShock 4, mais enfin j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu normal, on est sur une autre technologie. Et puis il y a évidemment des retours dans les gâchettes, qui bon, c'est quand vous utilisez vos toiles, quand on se balade dans la ville, il y a un petit retour de force. Un peu fatigant, pas très immersif, mais il est là on va dire. On trouve bien évidemment des temps de chargement ultra rapides qui font méga plaisir pour le coup, et ça c'est une vraie avancée que j'ai kiffée. Et une nouvelle tête pour Peter. On reviendra à la tête de Peter un peu après. Et c'est tout ! Voilà, c'est tout ! Le jeu original est toujours aussi bon, aussi qualitatif, c'est toujours un vrai plaisir de le parcourir et de se balader dans les rues de New York. A la différence près que je vais peut-être balancer moins de fleurs au jeu que dans mon premier test qu'on avait pu faire en 2018 avec Maj, pour la bonne et simple raison que c'est la deuxième fois que je fais le jeu, c'est la deuxième fois que je le platine, et donc du coup, ouais, il y a certains défauts qui ressortent beaucoup plus facilement. J'ai l'impression que c'est plus facile d'en faire le tri très à froid par rapport à ce test où je me rends compte qu'on était ultra chaud. Alors je suis toujours ultra chaud, j'adore toujours autant ce Spider-Man, mais voilà, qu'on se le dise, le jeu a des défauts. Notamment, c'est un jeu à collectatons, il y a énormément de collectibles, il y a énormément à ne plus savoir qu'en faire, de trucs à aller récupérer, de machins à aller faire, des quêtes à rendre qui ne sont pas très marrantes. Il y a beaucoup de FedEx, alors fort heureusement, c'est très marrant de se balader dans les rues de New York, donc bon, tu le sens un petit peu moins le FedEx, mais enfin, ça reste ce que c'est. Il y a beaucoup de bouche-trou pour arriver à une durée de vie, on va dire, à peu près convenable. Je rajouterai un point négatif, le scénario qui, à certains moments, fait quand même sacrément décousu quand on prend du recul. En fait, c'est à la fois la force de ce Spider-Man et sa faiblesse, c'est que on n'a pas l'éternel, on va dire, origin story de Peter Parker. On ne revoit pas Ben Parker mourir. C'est cool parce que putain, on en a bouffé avec les différents reboots au cinéma de l'origin story de Peter Parker. Le problème, c'est que c'est parfois un peu plus compliqué de s'y attacher, a fortiori avec la nouvelle tête de Peter, parce que le coup de maître qui avait été fait par le Spider-Man original sur PlayStation 4, et donc du coup, l'ancien acteur, c'est qu'il ressemblait un petit peu à Andrew Garfield. Alors tu pouvais t'imaginer dans ton inconscient qu'on reprenait plus ou moins les bases du Amazing Spider-Man. Bon, c'est pas le cas, évidemment, mais au moins ça faisait mouche, parce que t'avais une petite illusion. Et cette absence d'origin story, ça fait que du coup, t'as l'impression d'arriver dans la vie de Peter, comme ça. Voilà, t'es lâché dans la nature, vas-y, débrouille-toi. Peter, il a ses ennemis qui sont des ennemis de toujours, que tu as déjà combattus à de nombreuses reprises et depuis 8 ans. Ce qui fait que le jeu apparaît plus comme une sorte de grosse introduction pour resituer un contexte, on va dire, à l'univers de Spider-Man, plus qu'un jeu à part entière. L'histoire qui s'y passe, c'est une grosse introduction, et j'irai même plus loin, le plus important là-dedans, c'est que c'est une origin story à Miles Morales. Vous l'aurez compris, cette version-là, hormis les prouesses technologiques permises par la PlayStation 5, ne changent pas grand-chose, voire même ne changent rien à l'expérience originale. En mis quelques détails, mais des détails qui sont cools, mais ça reste que des détails, quoi. Genre les temps de chargement ultra rapides, on se rend très vite compte que c'est salvateur sur ce genre de jeu avec des collectibles à y récupérer partout, parce que du coup, les voyages rapides sont très rapides. Les 60 FPS, c'est un véritable régal. C'est très 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 difficile de passer sur du 30 FPS, même avec le raytracing, mais c'est toujours le même jeu qu'en 2018. Un jeu super cool qui est pour moi un des tout meilleurs jeux de super-héros aux côtés des Batman Arkham. Par contre, la tête de Peter, et on y vient enfin, ah, je m'y fais pas. L'acteur est bon, je dis pas le contraire. L'acteur qui a remplacé le précédent Peter Parker se débrouille très bien, mais ça fait bizarre. On a l'impression d'être en face du gouvernement communiste qui s'est amusé à remplacer de force chacune des apparitions de Peter par un autre acteur, en mode, l'ancien Peter n'a jamais existé. Et ça fait pas naturel du tout. Ça fait pas naturel. Pour moi, des fois, ça fait vraiment très incrusté. Je sais pas si c'est parce que, comme j'ai fait le jeu à 100% sur PlayStation 4, du coup, je suis habitué à l'ancienne tête. C'est très probablement ça. Mais du coup, que ce soit dans les interactions avec les autres personnages qui, du coup, n'ont pas changé, que ce soit dans les photos même, où il a été réincrusté, ça manque de naturel. Et c'est très, très étrange. Le truc, c'est que peut-être si on avait des explications plus claires et nettes sur pourquoi est-ce qu'on a changé d'acteur, et même une simple histoire de droit, j'aurais trouvé ça tout à fait acceptable que juste nous l'imposer et nous dire que, non mais vous verrez, c'est bien mieux comme ça. Tiens, les gars, vous pouvez pas dire ça. Nous, on a adoré ce jeu de base, on a adoré le jeu d'acteur de l'acteur original. Vous le remplacez, c'est pas anodin. Expliquez-nous pourquoi vous l'avez fait. À minima, peut-être que la pilule repassera un petit peu mieux, mais ça reste moins marquant malgré tout. Parce que t'essayes d'effacer mes souvenirs, le jeu, et de m'en mettre des nouveaux avec un personnage que, déjà que ça a été dur de m'y adapter, parce que c'est pas une origin story, mais en plus tu me fais changer d'acteur en cours de route, bref. Non, mais concrètement, ce remasterd, il est plutôt bonne qualité, et ça fait plaisir. Juste, je comprends pas la distribution ultra chaotique du jeu. Pareil, ça ne s'explique pas non plus. À qui est destiné ce Spider-Man Remasterd ? Peut-être à ceux qui veulent prendre Miles Morales, mais qui ont jamais fait l'opus sur PlayStation 4, et qui, du coup, essayent de rattraper leur retard en prenant la version ultime, ou en téléchargeant le jeu directement depuis le PSN, lorsqu'ils ont acheté le Miles Morales sur PS4 ou PS5. Une volonté peut-être aussi de tâter un petit peu le terrain des remasters de payants, à l'heure où Microsoft est en train de plus ou moins gagner la guerre de la gratuité des versions remasterisées, avec le Smart Delivery. C'était peut-être cette tentative-là de voir si le public allait suivre sur des mises à jour payantes de précédents jeux. Et on le voit finalement, même Sony n'a pas été encore plus loin que ça, puisque des jeux qui profitent de mises à jour gratuites, y en a, que ce soit Ghost of Tsushima, God of War ou même Days Gone. Sur le papier, c'est franchement pas fou comme move, mais je sais même pas si c'est si grave que ça, vu le peu de personnes finalement que ça va toucher. Je veux dire, si t'as pas joué au Spider-Man original, d'accord, mais que Miles Morales, ça t'intéresse pas, parce que c'est pas un personnage qui t'intéresse, ou tout simplement parce que t'attends Spider-Man 2 pour voir ce que ça va donner, puisque Miles Morales n'est qu'un add-on, je le rappelle, ou que tout simplement, dans cette envie de découvrir les choses, t'as pas envie de dépenser trop d'argent non plus, t'aurais envie de commencer par le commencement, et donc Spider-Man 1, mais en version PlayStation 5, parce que c'est objectivement la plus confortable pour jouer, bah tu peux pas, tu peux pas parce que le jeu n'est pas disponible tout seul sur le PSN. Tu peux pas, t'es obligé de passer par Miles Morales. Du coup, est-ce que je vous le conseille ? Euh, bah peut-être. C'est compliqué, parce que si vous êtes un joueur PlayStation 5, vous avez déjà probablement déjà pris Miles Morales, et donc vous avez déjà le remastered ou l'opportunité d'y jouer. Pour les autres, bah vous pouvez pas y accéder, donc tant que j'ai pas testé Miles Morales, est-ce qu'on attendrait pas de voir d'abord si ça vaut le coup de prendre Miles Morales en version Ultimate, pour pouvoir en profiter ? Il a un statut un peu particulier ce jeu, c'est très difficile. Sur le papier, c'est un bon jeu, c'est un bon remastered, même en termes de tarification, c'est pas si vénère que ça. En vrai, on a vu le plus cher. Ça aurait pu être gratuit, ça aurait dû être gratuit, il y a les copains qui sont gratuits, mais bon, on va dire que ça reste correct. Mais euh, juste parce que c'est compliqué d'accéder à ce jeu, euh, bah, je... Ouais, ok. J'espère que cette review vous aura malgré tout plu. Merci à tous d'être de plus en plus nombreux sur Singe Pourpre, ça me fait méga plaisir. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Abonnez-vous, mettez la cloche, tout ça, tout ça. Je vous fais des bisous. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501